Musique Dans cette vidéo, on va voir que le code est partout. Oui, il est omniprésent dans la vie quotidienne, parfois sans qu'on le soupçonne. Par exemple, prenons l'univers de la maison. Que ce soit la télévision, le lave-linge, les jeux vidéo ou les ordinateurs, ils fonctionnent tous grâce à des programmes. Et peut-être que vous connaissez la domotique. Si on veut automatiser l'ouverture et la fermeture des volets, l'éclairage d'une pièce ou réguler le chauffage, on utilise aussi le code pour créer des programmes qui automatisent ces actions. Ces programmes peuvent être très simples, comme une instruction donnée à un portail pour s'ouvrir, mais ces programmes peuvent être plus complexes, un radiateur qui s'adapte à la température ambiante ou des volets qui s'ouvrent et se ferment à chaque jour à une heure précise, par exemple. Ces programmes se basent sur la même logique que celle qu'on utilise avec TRIBO, c'est-à-dire des instructions, des conditions, des procédures formalisées qui peuvent être clairement interprétées par les robots ou les objets connectés. De même, le code est aussi présent dans nos voitures. Plus particulièrement, les conditions que l'on a vues dans la précédente vidéo. Par exemple, s'il pleut, alors les essuie-glaces se mettent en marche. Autre exemple, les phares qui s'allument s'il fait nuit. Certaines voitures sont même équipées du freinage automatique qui se déclenche en cas d'urgence. Toutes ces fonctions facilitent la conduite de l'automobiliste et renforcent sa sécurité. Là encore, le code permet d'indiquer dans un langage clair et précis le comportement que la voiture doit avoir dans telle ou telle situation. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un secteur qui n'utilise pas de programmes informatiques. Mais le défi est de rendre ces programmes de plus en plus autonomes et intelligents, comme TRIBO, tout en sachant qu'ils auront toujours besoin d'un codeur pour exister. Voilà, notre voyage dans l'univers du code informatique touche à sa fin. Merci pour votre attention. Je vous invite maintenant à poursuivre l'aventure sur votre ordinateur. Et bientôt, le code n'aura plus de secret pour vous. Au revoir, les aestes du codage et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada